Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va revenir sur les bonnes affaires. J'entends souvent dire qu'en fait on trouve jamais de bonnes affaires et que les bonnes affaires ne sont jamais dispo au final pour les amateurs, pour les débutants et pour trouver des bonnes affaires il faut absolument avoir un réseau un peu obscur, il faut absolument aller chercher des produits sur ce qu'on appelle le marché off market, c'est-à-dire au final il faut connaître des agents immobiliers, il faut être dans le milieu, il faut vraiment être au cœur de ce système pour pouvoir trouver des bonnes affaires. Alors certes quand vous êtes professionnel de l'immobilier, quand vous êtes amené à travailler avec des agents immobiliers, à travailler avec des professionnels de l'immobilier, vous allez effectivement avoir accès à d'autres offres, vous allez donc avoir accès à d'autres produits que n'ont pas forcément le commun des mortels. Ça je ne vais pas le nier et au final je le vis au quotidien puisque aujourd'hui dans plusieurs villes de France en tant que chasseur immobilier, j'ai accès effectivement à ce type de produit. Par contre, et ça a été mon cas pour mon premier achat immobilier, eh bien on arrive effectivement quand même à trouver de très bonnes affaires, notamment sur le bon coin, on ne va pas se cacher. Par contre ce qui est intéressant aussi de voir ensemble, c'est concrètement qu'est-ce qu'une bonne affaire ? Ce qui est intéressant de savoir, c'est de voir qu'une bonne affaire pour une personne ne sera pas forcément une bonne affaire pour une autre personne. Je vais prendre un cas concret, admettons que par exemple, là voilà j'achète mon quatrième immeuble de rapport et qu'au final les trois premiers ont un impact très important sur ma fiscalité, notamment sur mon imposition sur le revenu. Et donc du coup, je ne vais pas forcément rechercher un immeuble avec une excellente rendabilité sans travaux parce que si vous voulez, ça va avoir un impact fiscal tel que ma rentabilité en fait sera mise à mal. Parce que le problème, c'est que je vais avoir tellement de revenus locatifs avec ce quatrième immeuble qu'au final, les gains que je vais avoir grâce au loyer que je vais générer vont au final être un peu contrebalancés avec la fiscalité qui va s'imposer à moi. Et donc dans mon cas, je vais peut-être par exemple plus chercher un bien un peu délabré, un bien au final que 90% des jeunes investisseurs ne vont pas forcément vouloir. Et moi, je vais aller chercher vraiment un plateau en lambeaux où je vais refaire par exemple trois appartements dedans ou alors un immeuble où il y a effectivement une toiture à refaire, une charpente à vérifier, des chaudières à remettre, voire toute une installation électrique à refaire. Ça pour moi, ça va peut-être être justement la bonne affaire. Ça va être justement le coût exceptionnel parce que grâce aux travaux que je vais faire, je vais effectivement pouvoir les récupérer et avoir des déductions d'impôts. Et donc au final, moi, je vais peut-être chercher un produit avec beaucoup de travaux. Alors que vous, admettons, voilà, c'est votre premier investissement, vous ne payez pas beaucoup d'impôts sur le revenu, vous allez chercher un immeuble très propre, rentable, donc avec une rentabilité supérieure à 10%. Et donc du coup, vous allez effectivement chercher ce type de bien. Donc ça, c'est important, vous voyez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une bonne affaire intrinsèquement bonne affaire. Il y a une bonne affaire en fonction de votre objectif, en fonction de votre plan de jeu et en fonction de votre plan d'investissement. Donc d'ailleurs, ce qui amène aussi au fait d'avoir un plan détaillé de votre investissement et de savoir concrètement ce que vous recherchez. Parce que ce n'est pas effectivement en regardant trois vidéos sur YouTube de personnes qui vont vous dire que vous allez devenir le roi du pétrole avec l'immobilier, que derrière, vous allez effectivement trouver des bonnes affaires. Donc ça, c'est une chose. Deuxièmement, comment trouver des bonnes affaires ? Les bonnes affaires sur le bon coin, elles ne sont pas toujours évidentes. Donc ce qui va être aussi intéressant avec l'expérience, c'est que vous allez pouvoir voir des bonnes affaires là où 95% des gens voient au final un bien pas du tout intéressant. Je vais prendre un exemple, par exemple, sur des marchés qui sont assez tendus comme Lyon, puisque j'habite effectivement un petit peu en dessous de Lyon. Donc je vois, je connais des investisseurs et je vois un petit peu comment ça se passe. J'ai un collègue notamment qui, par exemple, a acheté un garage et on a refait un appartement saisonnier. Aujourd'hui, la question, elle est là. Est-ce que vous, quand vous allez sur le bon coin et que vous voyez un garage, est-ce que vous voyez le potentiel d'aménager ce garage en faisant un changement de destination pour faire un appartement et derrière le mettre en location saisonnière avec une rentabilité exceptionnelle ? Vous voyez un peu où je veux en venir ? C'est que les produits et les bonnes affaires sur le bon coin, elles sont là, elles sont accessibles à tous et croyez-moi, il y en a, puisque pour prospecter partout en France pour des clients, je peux vous dire que j'en trouve effectivement plus que régulièrement. Par contre, il va falloir se les créer dans plus d'une fois sur deux. Les bonnes affaires, il va falloir se les créer. Sinon, si vous avez une pépite sur le bon coin sans aucun travail et que la pépite est en ligne sur le bon coin, généralement, elle ne va effectivement pas rester longtemps puisque vous avez des personnes qui vont mettre des alertes pour être informées de toutes les nouvelles offres qui vont être publiées sur le bon coin. Et donc, quand ces personnes-là, investisseurs aguerris, voient vraiment une pépite sur le bon coin, croyez-moi, dans la journée, l'offre d'achat, elle est déjà présentée à l'agent immobilier. Donc ça, ce sera aussi intéressant dans une autre vidéo de voir comment se positionner lorsque vous faites des visites et comment réussir à bloquer des pépites, comment réussir à réserver et à verrouiller des biens sans forcément les avoir vus, mais en tout cas, pour vous bloquer la bonne affaire. Ça, on verra ça effectivement dans une autre vidéo. L'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout de vous dire que les bonnes affaires, elles sont sur le bon coin. Il suffit parfois de prendre du recul sur un bien, de voir le potentiel de son bien. Je prenais l'exemple d'un garage, effectivement, un garage réaménagé en loft pour derrière faire de la location saisonnière. Oui, comme ça, en fait, je pense que 95 % des gens n'auraient pas vu effectivement la bonne affaire. Et c'est là que ça va être intéressant. Pareil, quand vous achetez par exemple un immeuble de 3 étages 70 m², peut-être que ce n'est pas rentable si vous louez 3 T3 de 70 m². Par contre, si vous faites de la découpe et que vous faites 6 studios meublés de 35 m², là, vous voyez, ça va peut-être devenir plus rentable. Donc ça, ce sera hyper important en fait, de connaître toute la panoplie des possibilités d'investissement immobilier pour arriver à prendre du recul à chaque fois que vous voyez une annonce. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez une annonce, vous vous dites est-ce que c'est rentable en saisonnier ? Est-ce que c'est rentable en colocation ? Est-ce que c'est rentable en location nue avec travaux ? Est-ce que c'est rentable en achat-revente ? Est-ce que c'est rentable en meubles étudiants ? Vous voyez, voilà. Et donc ça, ça va aussi nécessiter de vous former puisque pour voir les bonnes affaires sur le bon coin, il va effectivement tout simplement falloir que vous puissiez savoir les différentes possibilités qui s'offrent à vous dans l'immobilier, les différentes manières d'investir pour effectivement voir le potentiel là où les autres personnes qui débutent dans l'immobilier ne vont pas avoir les bonnes affaires. Donc j'espère que ça vous réconcilie aussi avec la prospection immobilière, avec le bon coin et avec le fait que des bonnes affaires, croyez-moi, il y en a partout. Il faut juste arriver effectivement à voir le potentiel là où les autres ne vont pas le voir. Donc j'espère que ça, c'est compris. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions justement sur ce sujet, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous n'avez toujours pas reçu mon e-book gratuit de plus de 60 pages sur les investissements multiples, c'est-à-dire investissement immobilier, investissement boursier et placement alternatif, je vous invite donc à cliquer sur le lien qu'il y a en dessous de cette vidéo pour recevoir votre e-book gratuit. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.